Musique Nous avons mis en place l'authentification par carte CPS associée à une solution SSO l'année dernière. Nous venons de présenter justement l'or du collège des DSIO qui a eu lieu le 8 octobre sur l'hôpital de Perpignan de l'Onde-en-Crosillon. La solution qui a fortement intéressé nos homologues DSIO par la simplicité d'installation et de mise en œuvre. Cette solution relativement pratique pour les DSIO en termes d'économie d'utilisation et de gestion des identifiants au sein de l'établissement. Car la totalité des identifiants sont centralisés et de plus on évite l'usurpation d'identifiants. La solution nous permet de gérer l'ensemble des applications métiers installées. Donc totalement compatibles avec notre DPI qui actuellement est Crossway, avec notre gamme qui est Pastel. Aussi avec notre CIL, la totalité des applications métiers sont gérées à l'intérieur de notre SSO. De manière pratique, le praticien hospitalier présente sa carte CPS V3. La première fois dans la journée, il doit se connecter avec un support physique. Donc il doit insérer sa carte CPS dans le lecteur qui est à disposition sur chaque ordinateur de l'établissement. Rentrer un code PIN comme l'équivalent d'une carte bleue unique qui nous permet d'assurer vraiment l'authentification lourde due au praticien. Et suite à cette première authentification lourde, il a un jeton qui est valide pendant 12 heures, l'équivalent de sa vacation. Où là, ensuite, il peut utiliser la carte CPS sans contact, donc avec la technologie RFID. À n'importe quel, couplé à la solution de nomadisme que nous avons mis en œuvre au niveau de l'établissement de Perpignan, le praticien a la possibilité de récupérer sa session, donc sa session TSE RDP, sa solution, son ordinateur virtuel, avec déjà préalablement son dossier patient déjà ouvert à n'importe quel endroit géographique de l'établissement. Donc typiquement, en cas pratique, un neurologue qui est appelé aux urgences pour donner une diagnostic, descend directement dans le service des urgences, voit le patient, et récupère avec son authentification sur un des ordinateurs des urgences sa session comme s'il était physiquement dans le service de neurologie, avec tous ses outils et l'accès à tous ses dossiers du patient comme s'il était dans son bureau. S'il remonte après avoir fait le diagnostic, il peut bien entendu remonter, affiner son compte rendu, une fois remonté en neurologie, sans aucune perte d'informations et sans avoir le besoin de se réauthentifier au sein de tous les logiciels patients. Il y avait un préalable, déjà c'était effectivement, nous on voulait coupler la carte CPS-CCSO avec absolument le nomadisme. On considérait que l'intérêt de l'authentification lourde n'était pas suffisant en usage pour un praticien. Il fallait effectivement qu'il ait un apport supplémentaire. L'apport supplémentaire pour nous, dans son usage pratique, était le nomadisme. Donc la récupération de son poste de travail à n'importe quel endroit de l'établissement, à l'identique par rapport à sa dernière déconnexion. Au niveau du projet, le préalable a été d'installer techniquement la solution de nomadisme, d'équiper l'ensemble des postes de travail avec le lecteur de cartes, qui permet effectivement de faire l'authentification lourde ou même la connexion par RFID. Et d'uniformiser, bien entendu, la majeure partie des postes de travail pour que le praticien ne se retrouve pas effectivement confronté à des changements un petit peu trop abrupts entre les différents services. La plus grande complexité dans ce projet a été de trouver le temps nécessaire pour les praticiens de prendre rendez-vous pour associer leur carte CPS avec le système d'authentification lourde et le système SSO. Ce projet a été mené finalement sur la durée en un an. si on comprend le mode d'authentification et effectivement les rendez-vous, en un an a été généré, mais par contre est abouti. Si on ne prend que la partie technique, en moins d'une semaine, la partie technique au niveau des serveurs a été mise en œuvre, a été fonctionnelle. Et bien entendu, il faut énormément de temps pour configurer les ordinateurs, installer les ordinateurs avec les lecteurs de cartes. mais cela n'est pas lié, proprement parlé, avec la solution SSO qui a été retenue. Toute solution a effectivement ce besoin nécessaire. Pour les praticiens, l'avantage de ce système, comme je l'ai dit préalablement, c'est effectivement de pouvoir basculer d'un poste à un autre en récupérant leur session de manière authentifiée, sécurisée. Ils n'ont plus à retenir de mots de passe, compte tenu que tous leurs mots de passe sont intégrés à l'intérieur du SSO. Ils n'ont besoin que de retenir le code PIN de leur carte CPS une fois dans la journée. Donc c'est un code à quatre chiffres qui est changeable. Il y a une procédure pour le faire. Une fois et après, ensuite, dès qu'ils vont sur n'importe quel logiciel patient, ils n'auront plus du tout de code à rentrer. Donc une facilité pour eux de mémorisation, ils peuvent se focaliser uniquement sur un code qui est libre. Donc ils peuvent mettre le code de leur carte bleue. Ça leur évite d'avoir un nouveau code à retenir. Et nous, ça nous permet au niveau du SIH aussi de générer des mots de passe assez longs et compliqués qui répondent aux critères de sécurité actuels. Sans, effectivement, que le praticien soit dans l'obligation de retenir ce code, de devoir le noter quelque part, éventuellement d'avoir aussi, même au niveau des infirmières, comme on voit trop souvent malheureusement dans les établissements, des post-it posés avec des codes accrochés derrière le clavier ou au niveau de l'écran. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021